Bienvenue sur Just A Click, le podcast français du product management. Ici, on parle de tech, de design et de business. Je suis Thierry Michel et j'accueille chaque semaine des leaders du monde du digital. Ici, vous trouverez des retours d'expérience, des conseils et apprentissages concrets pour progresser en product management. On dit que seul, on va vite, mais sur Just A Click, on prend le temps ensemble d'aller loin. Bonjour Arnaud. Bonjour Thierry. Merci de m'accueillir dans vos locaux qui sont quand même vachement cools. Merci à toi de venir à notre rencontre, c'est super de te rencontrer. Aujourd'hui, on va parler de maritime, mais pas que, de tech avec aussi. Et comment tu as réussi à concilier les deux avec ton équipe qui est quand même une bonne quarantaine de personnes, si je ne me trompe pas. Et puis, vous continuez à grossir, j'imagine, également. Tu vas nous raconter tout ça, ton parcours et puis comment vous avez réussi à créer plusieurs lignes de produits et de services afin d'aider les compagnies maritimes à mieux exploiter leurs navires, à mieux gérer leurs opérations. Et aussi dans un but qui fait sens aujourd'hui, de diminuer leur empreinte carbone. Parce qu'indirectement, ça passe aussi la transition par transitionner ce qu'on faisait avant. On ne passe pas du coq à l'âne sans cette phase de transition. Et je pense que vous jouez un rôle aussi là-dedans. Donc, je pense que ça va être un échange hyper intéressant. Donc, je te propose tout d'abord de te présenter et puis de nous présenter Opsilog, qui est l'entreprise que tu as cofondée. Yes, exactement. Eh bien, merci pour cette intro. Déjà, c'est une super intro. Ça couvre pas mal, ça couvre bien ce qu'on fait. Donc, moi, je suis Arnaud Dianoux, ancien capitaine de la marine marchande. Donc, basé à Marseille, j'ai fait mes classes à l'école de l'ENSM de Marseille. Donc, c'est une formation en 5 ans. Et puis, derrière, en fait, j'ai navigué pendant une dizaine d'années sur différents types de navires. Un peu des portes-conteneurs, à la compagnie Marfret. J'ai fait aussi du roulier et du passager à la compagnie Management d'Orbigny. Puis, après, je suis rentré chez Bourbon où j'ai fait mes classes. Je suis passé de lieutenant jusqu'au commandement chez Bourbon. Donc, il y a un des leaders des services à l'offshore maritime. Donc, c'est des bateaux qui sont plus petits, enfin, petits pour la marine marchande. C'est des bateaux qui font aux alentours des 70-80 mètres. D'accord. Donc, ça reste gros. Mais par rapport au monde de la marine marchande, en général, les bateaux, ceux que j'ai nommés avant, le porte-conteneurs, c'est 180 à 200 ou plus. Et voilà. Donc, j'ai fait mes classes là-bas jusqu'au commandement. Et après, j'ai fait un complément dans ma formation. Je suis allé faire un master en stratégie et développement des affaires internationales à l'ESSEC, à Paris et à Singapour. Parce que je voulais combiner à la fois mes compétences maritimes avec un autre cursus pour un jour pouvoir évoluer vers d'autres challenges à terre. Donc, voilà. C'est ce que j'ai réalisé. Voilà mon parcours. Donc, après cette école, j'ai eu la chance de bosser chez Bourbon à terre. D'accord. Parce que jusqu'à présent, tu étais en mer. En mer. Voilà. En rythme de moi-deux mois. Donc, c'est un rythme qui est sympa aussi. Deux mois, on est pleinement à bord avec une équipe d'une quinzaine de personnes. Donc, il y a des gens qui sont là à la passerelle du bateau pour assurer la navigation, la sécurité. Des personnes, une équipe de 3-4 personnes qui sont à la machine pour gérer au quotidien le bon fonctionnement des moteurs et de tous les appareils qui sont à bord. Et après, on a une équipe qui est au pont pour gérer le chargement, le déchargement, etc. On a une équipe aussi qui gère la cuisine, l'intendance, etc. Donc, c'est deux mois, deux mois. Donc, deux mois à bord, plein pot. Où, en gros, on est à fond dans les opérations. Et ça peut être de jour, de nuit. Souvent dans des zones. Alors, l'offshore, c'est... On a pas mal bossé en Afrique de l'Ouest. Angola, Congo, Nigeria. Donc, on prend l'avion, on va là-bas. Après, on monte sur le bateau. Ce ne sont pas des bateaux qui font des transatlantiques. Ce sont des bateaux qui vont ravitailler des plateformes pétrolières, gazières. Et maintenant, de plus en plus d'éoliens offshore aussi. Puisqu'il y a besoin de ces petits bateaux pour développer les champs éoliens. Et donc, Afrique de l'Ouest. J'ai bossé en Inde. Je suis allé chercher des bateaux d'un fond chine. Bourbon était en plein essor à ce moment-là. Il construisait énormément de bateaux en série. Donc, j'ai eu des bateaux en France. J'ai eu aussi la chance d'aller en Antarctique sur un bateau qui ne faisait pas de l'offshore. Qui ravitaillait la base de Dumont-Durville sur une base scientifique. Donc, c'était un brise-glace où on allait pour ravitailler cette base. A la fois avec des scientifiques et à la fois avec du matériel pour qu'ils puissent derrière hiverner. Donc, ça, c'était aussi des navigations passionnantes. Et donc, voilà. Deux mois, deux mois. Pendant une dizaine d'années. Et après, les deux mois, on est là. Quand on est en congé, on est en congé. On peut faire ce qu'on veut. On peut profiter de nos amis, de la famille. Faire nos passions. Et voilà. Et donc, ça, c'était un rythme. Et puis là, maintenant, effectivement, nouveau rythme. Donc, passage à terre. C'est un changement de rythme complet. Mais avec d'autres challenges qui sont tout aussi intéressants. Et beaucoup aussi de similitudes entre... Je trouve que la mer, c'est une sacrée école de la vie. On apprend à gérer des choses. Des imprévus, la météo qui tourne, une problématique à bord de santé. Voilà. C'est tout un tas d'imprévus. On retrouve pas mal de choses à terre. Ou parfois, dans une entreprise. En tout cas, dans la gestion d'une entreprise. Il faut savoir gérer, bien gérer l'entreprise. Au niveau des ressources humaines, au niveau du développement. Donc, voilà. Je retrouve plein de choses super intéressantes dans les deux côtés. Hyper intéressant. Donc, un apprentissage aussi durant... En fait, ta carrière de capitaine... Ce que tu nous expliques, là, c'est qu'aujourd'hui, tu vois pas mal de choses peut-être auxquelles tu n'aurais pas pensé qui pourraient être utiles. Mais en réalité, toute la sagesse acquise durant ces missions qui te sert aujourd'hui sur... Ouais, là, c'est ça. Déjà, la collaboration. C'est-à-dire que nous, chez Opsilogue, on en parlera. Mais tu l'as dit, on est une quarantaine. C'est une équipe. On n'a pas de... Enfin, notre grande force, c'est nos employés et les différentes expertises dont on parlera qui se combinent pour délivrer les services, les produits à nos clients. Et donc, du coup, l'homme est au cœur de... Enfin, l'homme, l'humain, l'homme, la femme est au cœur de tout ça, sont au cœur de tout ça. Et à bord, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'à bord, c'est une équipe qui doit fonctionner pendant deux mois ensemble avec des hauts, des bas et des challenges. Il y a des choses... Il y a des joies. Il y a parfois des moments difficiles. Donc, voilà, ça, c'est... Oui, j'ai appris beaucoup. Et je trouve que c'est... Voilà, pour revenir sur la mer, c'est une sacrée école de la vie. En tout cas, de mon expérience passée, j'essaye de m'appuyer là-dessus pour aussi gérer le développement d'une société. Et donc, on s'était arrêté ma navigation. Derrière, je repasse chez Bourbon à terre pour gérer un projet autour du fuel management, donc de la gestion des consommations de carburant. Bourbon, à l'époque, avait développé... avait commandé tout un tas de navires en série. Ils appelaient ça les Liberty Ship en référence à la Seconde Guerre mondiale quand les Américains ont construit des navires en série rapidement, dans un temps record, pour derrière pouvoir réussir à traverser, à envoyer plein de navires dans la transatlantique et en se disant, il y en aura peut-être qui se feront torpiller, mais si on en envoie 100 en même temps, il y aura sans doute des bateaux qui traverseront sans accroc. Donc, voilà, dans cet esprit-là, Bourbon avait construit des Liberty Ship avec une propulsion qui était différente. Plutôt que d'avoir deux gros moteurs, ils avaient trois petits, donc beaucoup plus flexibles. Et donc, dans ce projet Fuel Management, ils me demandaient de réfléchir à comment on pouvait prouver au marché que ces bateaux-là étaient plus efficients qu'apportaient vraiment quelque chose de nouveau sur le marché. D'accord, donc eux, ils construisaient le navire et toi, ton job, c'était de donner de la data, de la donnée pertinente pour ensuite utiliser ça comme un outil marketing et expliquer que les navires, ils fonctionnent effectivement mieux, mais de manière factuelle. Voilà, factuelle. Donc, il fallait, comme tu l'as dit, de la data, c'est un peu le début de l'histoire d'Obsiloc qui commence à partir de là. Chez Bourbon, en fait, au travers de ce projet-là qui a commencé en 2013 jusqu'en fin 2015, donc j'arrive sur ce projet Fuel Management. À l'époque, il y avait juste un rapport qui était envoyé. Donc, Bourbon, à l'époque, avait près de 500 navires dans le monde, partout dans le monde, avec 10 filiales opérationnelles. et chaque navire envoyait ce qu'on appelait son environnemental monthly report. Donc, c'est un rapport mensuel où le commandant nous disait, nous mettez, voilà ce que j'ai consommé sur ce mois, voilà mes user moteurs, voilà le taux de sulfure de mon carburant, tout ça dans un fichier Excel. Et donc, de ça, en fait, c'était, il a fallu lancer le projet, mais la granularité n'était pas au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on avait juste une conso mensuelle par bateau. Donc, expliquer pourquoi le bateau, le mois précédent, avait consommé 250 000 litres versus le mois suivant, 150 000 litres, on n'avait pas le bon niveau de granularité. Donc, c'est là où on a commencé à développer un software embarqué, qu'on a pu déployer à distance, qui permettait déjà de digitaliser les reporting des bords, sur lesquels on avait une granularité à la minute pour les opérations. C'est-à-dire que le commandant était capable de nous dire, de minuit à 2h du matin, mon navire est en attente devant le port. De 2h à 6h, j'étais en chargement de carburant et j'ai chargé tant de carburant. Ils nous mettaient une consommation à la journée versus une consommation au mois. Et donc, la granularité a été vraiment, c'est ce qu'on recherchait en déployant ce software-là. Donc, c'est un software qui s'appelle ODA, Operational Data Application, qu'on a déployé sur les 500 navires. Donc, on est passé de la réception d'un Excel par mois à la réception de 500 Daily Report par jour avec une granularité à l'opération à l'intérieur. Donc, une richesse incroyable qui, avant ça, les navires reportaient sur des Excel à la journée au niveau de leur filiale, mais les données n'étaient pas exploitées. Et du coup, pour comprendre, parce que, en fait, pour toi, c'est évident que cette donnée est qualitative. On en avait brièvement parlé. Donc, je commence à comprendre que la raison pour laquelle, si je ne dis pas de bêtises, c'est qualitatif, c'est parce que ça fait partie aussi du job, en fait, alors je ne sais pas si c'est le capitaine, le second ou autre, mais en tout cas, ça fait partie du job de saisir ces informations. Donc, en fait, étant donné que c'est, je ne sais pas si c'est procéduré ou d'un point de vue dans la vie de ta journée de capitaine, je pense que c'est peut-être important de le préciser, ça aussi. Alors, il y a plusieurs reportings qui sont réalisés par les différents officiers à bord. Ça peut être le commandant, ça peut être les lieutenants, le second capitaine qui est entre les deux ou les mécanos, le chef mécanicien, le second. Il y a des reportings qui sont réglementaires, c'est-à-dire obligatoires, imposés par le pavillon du bateau ou par la société. Ça peut être aussi la SOLAS, donc qui est la réglementation pour la sécurité en mer des personnes. la MARPOL qui part de l'OMI, de l'Organisation Maritime Internationale et qui vise à réduire les pollutions en mer. Donc, eux, ils imposent du reporting réglementaire. Après, derrière, ASSA, aujourd'hui, c'est les journaux de bord. Il y en a à peu près sept à bord qui sont remplis au fil de l'eau de la journée par les différents officiers. Donc, c'est du temps et dans ces journaux, il y a énormément de qualités, mais les données, malheureusement, elles meurent sur du papier puisqu'en fait, une fois que ces journaux, en fait, ils sont renseignés tous les jours par les officiers, ils ne sont contrôlés qu'en cas d'incident ou de temps en temps au port quand les autorités portuaires viennent pour faire un contrôle du navire. Donc, alors que cette donnée est très riche parce qu'elle est qualitative, elle est de très bonne qualité, pardon, parce qu'en cas de contrôle ou en cas d'incident, c'est ça qui fera foi. Donc, déjà, on permet de digitaliser une partie de ces reportings-là. En plus de ça, il y a l'armateur, c'est-à-dire le propriétaire du navire qui impose souvent à ses bords de remonter différents rapports sous Excel, de remonter des données à la journée, à la semaine. Donc, souvent, il y a 2-3 rapports journaliers en plus en Excel, 3-4 hebdomadaires et certains mensuels, 5-6 mensuels. Donc, sur des données comme la sécurité à bord, le nombre de meetings qu'il y a eu sur la sécurité, le nombre d'incidents, les consommations, tout un tas de données. Donc, ça, c'est le reporting qui est demandé par l'armateur qui vient en plus du reporting réglementaire. Et enfin, puisqu'on ne s'arrête pas là, il y a le reporting qui est imposé par l'affretteur, celui qui loue le bateau à l'armateur. Et là, pareil, il y a encore 3, 4, 5 rapports, que ce soit quotidien, hebdomadaire ou mensuel, qui sont demandés au bord. Donc, à bord, c'est énormément de charges. Et nous, déjà, ce qu'on voulait, c'était digitaliser la partie armateur, c'est-à-dire tout le reporting armateur qui était demandé. Donc, c'est ce qu'on a fait avec ce software. D'accord. On ne s'est pas arrêté là. On avait la chance chez Bourbon qui est un projet de business intelligence, donc vraiment pour donner des indicateurs de performance à tous les départements de Bourbon. Donc, j'ai pu me greffer à travailler avec ces équipes-là pour notamment intégrer les données de ODA, de ce software embarqué, ce logiciel embarqué. Derrière, certains bateaux avaient la capacité de nous envoyer les données minute par minute des consommations moteurs. Donc, on a travaillé avec différents partenaires qui, eux, captaient la donnée et nous la mettaient à disposition. Donc, ça nous rajoutait une granularité. Là, on commençait à tomber à la minute avec de la donnée automatique. Et puis, on est allé chercher de la géolocalisation avec CLS à l'époque pour suivre les bateaux en temps réel via notamment l'AIS. Donc, toutes ces données-là, en fait, on les a intégrés dans notre BI opérationnel et on en a créé des indicateurs de performance, notamment sur le fuel et ce qu'on appelait les best practices, c'est-à-dire par rapport à ces consommations, on avait la granularité d'infos suffisante pour définir par rapport à ce modèle de bateau, par rapport à sa zone d'opération, quelles étaient les pratiques, les bonnes pratiques que ce bateau pourrait mettre en place pour réduire sa consommation et donc ses émissions. Et rapidement, on a atteint 15% de réduction des consommations avec l'existant, c'est-à-dire avec le bateau existant, simplement en captant ces données-là, des indicateurs de performance. C'est des trucs simples, c'est des bonnes pratiques qui étaient parfois simples, mais pas tout le temps appliquées pour différentes raisons. Ça pouvait être des pratiques sur la vitesse de transit, ça pouvait être la pratique sur le nombre de moteurs utilisés pendant les périodes d'attente, ça peut être la pratique sur le type de moteur utilisé quand le bateau est hacké. Certains avaient des tout petits moteurs qui ne consommaient pas beaucoup et donc qui pouvaient mettre en marche quand ils étaient hackés, mais que ce n'était pas forcément toujours le cas. Et après, pour faire le parallèle, c'est un petit peu comme dans un taxi, c'est-à-dire qu'il y a le bateau en lui-même, donc ça c'est le modèle du bateau ou le modèle de la voiture. Derrière, il y a le conducteur du taxi, donc là on peut, on voit référence à l'équipage qui peut avoir des bonnes ou des mauvaises pratiques. Et après, on a le donneur d'ordre, c'est-à-dire l'affraiteur, celui qui loue le bateau, qui va donner des ordres au bateau en disant, tu vas à tel endroit, tu vas à tel endroit, à telle vitesse, c'est urgent ou c'est pas urgent. Et donc là aussi, on a travaillé avec l'affraiteur, le client, le donneur d'ordre, parce que lui aussi, le donneur d'ordre, avait sa part de bonne ou de mauvaise pratique. Et donc, par exemple, parfois il demandait à des bateaux d'aller vite et puis derrière pour attendre 4 heures avant de décharger. Donc, il n'y avait pas de raison d'aller vite et d'utiliser 2 ou 3 moteurs. On pouvait faire ce transit à moindre vitesse avec moins de moteurs. Et donc oui, ça rallonge en temps le transit, mais au final, on gagnait quand même en consommation. Donc voilà, tout ça, ça c'est le projet. En fait, derrière, quand on est arrivé là, on s'est dit, on a travaillé avec un ou deux clients de Bourbon, on a rapidement vu qu'on pouvait générer des économies importantes sur les consommations. Point important, le carburant est payé par l'affraiteur. L'affraiteur, celui qui loue le bateau, il paye à l'armateur, par exemple Bourbon, le coût de location du navire. D'accord. Ça peut aller de 10 à 80 000 euros par jour. et en fonction des cycles de marché, etc. Et il paye le carburant en plus, entre 5 000 litres et ça peut aller jusqu'à 40 000 litres par jour. Donc ça fait, si on convertit, ça peut être entre 5 000 euros et 80 000 euros de carburant par jour. Donc c'est des grosses sommes qui sont en jeu. C'est des émissions aussi, de plus en plus, on en parle associé. et donc il y a des enjeux forts. Et donc nous, derrière, quand on a vu ça, on s'est rendu compte que le marché n'avait pas une vision claire sur comment ces bateaux opéraient. Et c'est là où derrière, on a décidé de créer Opsilogue. Fin 2015, on y vient. Et là, en fait, ça a été une sorte de spin-off. c'est-à-dire qu'avec Bourbon, on a décidé de lancer, de créer cette société à part entière pour, dans un premier temps, aller servir les acteurs de l'offshore de l'énergie, donc des opérateurs comme Total, Shell, Exxon, etc., pour les aider à capter les données de ces bateaux-là, avoir une vision claire de leurs opérations et les aider à optimiser les coûts, réduire les risques et réduire les émissions. Très clair. Et donc, en fait, vous avez pu construire votre MVP au sein de Bourbon. Et ensuite, alors moi, ça m'intéresse de comprendre déjà, là, vous étiez combien sur ce projet dans Bourbon ? Dans Bourbon, alors c'était, c'était, on était, alors j'étais, alors on était un, après derrière, j'ai recruté, Malo, qui m'a rejoint, donc on était deux. J'avais la chance d'avoir cette, il y avait une équipe BI qui était, qui n'était pas, qui ne m'était pas rattaché, mais qui était transverse et qui a pu, qui a clairement joué un rôle important aussi là-dedans. Et puis après, je prenais des stagiaires aussi de la marine marchande qui avaient du mal à trouver des embarquements et qui venaient m'aider six mois et derrière, qui, on avait vu avec Bourbon pour qu'ils puissent derrière leur promettre, leur faire une promesse d'embarquement. Et donc là aussi, c'est rigolo parce que ces stagiaires, derrière, certains d'entre eux sont revenus après, quelques années après, bosser chez nous et j'en ai, il y en a quelques-uns, Colombon notamment qui était stagiaire avec moi, qui est revenu, David également maintenant qui a quitté Opsilogue, mais voilà, c'est une histoire, une histoire. Donc en gros, on était, moi j'étais une équipe de trois personnes. Ok, et donc cette première solution, tu l'as construite avec des personnes en interne de Bourbon qui avaient la compétence technique ou tu l'as sous-traité ? Alors oui, globalement c'était en interne. Alors le software ODA, le logiciel embarqué qu'on a déployé, on avait un prestat interne qui nous a d'ailleurs qui a fait un super boulot et qui a été chapeauté par une personne de l'IT chez Bourbon qui nous avait aidé à développer ce software. On a développé super rapidement, je crois en gros, en neuf mois, on avait développé le software qu'on a pu déployer sur 500 navires. Qui est-ce qui l'a spécifié le software à l'époque ? Qui l'a spécifié ? Qui a fait les specs moins fonctionnels ? D'accord. J'ai fait les specs fonctionnels en disant je veux ça, je veux ça. D'abord j'avais fait un état des lieux avec toutes les filiales parce que chacun allait de son rapport Excel qui était différent ou son rapport Word. Donc on a fait une analyse déjà de tout ça et après on s'est dit bon ben il faut trouver un rapport unique, développer un logiciel unique pour l'ensemble des filiales. Après donc il y avait Gilles qui m'accompagnait sur la partie plutôt technique et qui drivait la prestation qu'on avait prise de développeurs en interne qui nous aidaient. Donc ça a été vraiment un super succès. On a pu déployer ça. Malo m'a rejoint à ce moment-là pour déployer ça sur tous les navires. À distance on avait la chance aussi que Bourbon avait des navires qui étaient de plus en plus connectés. Donc l'installation à distance. Donc il y avait oui de la conduite du changement parce qu'il fallait expliquer au bord attention maintenant vous avez un logiciel ça va vous remplacer l'Excel. Donc on essayait d'accompagner tout ça. Et donc voilà et donc du coup et donc ça c'était ça c'était ça c'était sur le logiciel derrière sur la partie intégration de données c'est là où je m'appuyais sur l'équipe BI de Business Intelligence là où ils étaient cinq en tout. C'est eux qui m'ont derrière avec eux qu'on a créé les indicateurs de performance où on a fait des premiers dashboard en interne pour les différentes filiales pour les commandants à qui on envoyait aussi c'était important de boucler la boucle et de leur envoyer l'info. Le marin prend du temps pour saisir des données on voulait boucler la boucle et leur envoyer un retour son ou un feedback sur ce qui rentrait et on partage aussi les rapports au client. Et donc voilà donc en gros c'était ça et derrière quand on a décidé de lancer Obsilog on est parti donc je suis parti avec une personne de la BI il y avait moi et il y avait après une personne qui était détachée au commercial de Bourbon qui m'a aidé et puis derrière il y avait aussi on avait j'avais un directeur technique qui était basé à Toulouse à l'époque puisqu'on avait un de nos actionnaires qui était basé là-bas et une personne aussi sur le support et le déploiement basé à Toulouse donc deux personnes à Toulouse et on était trois à Marseille donc voilà pour lancer et on partait from scratch c'est à dire il fallait vraiment même si comme tu dis on avait un MVP qu'on avait développé pendant ce projet Fuel Management Obsilog on a créé cette société Obsilog et on est parti from scratch là-dessus et donc il fallait redévelopper une plateforme d'intégration de données multi-clients cette fois donc avec des nouveaux challenges donc on a eu tout un temps où il a fallu développer avant d'avoir notre premier client d'accord donc vous n'êtes pas parti avec ce client là vous êtes parti vous êtes parti avec la connaissance du besoin mieux identifiée mais il fallait refaire c'est ça exactement il fallait refaire différemment mais c'est vrai que le savoir le savoir faire que toutes nos réflexions qu'on avait eues sur le fuel management sur la gestion de données sur l'intégration des types de données etc les indicateurs de performance on est parti on est reparti d'une feuille blanche mais comme tu dis avec de la connaissance et du savoir faire qu'on avait développé donc ça c'était un bel avantage et du coup ça s'est passé comment sur les deux premières années parce que si j'imagine j'essaie de me mettre à votre place à l'époque tu te dis gros potentiel on l'a validé dans cette grosse structure qui est Bourbon maintenant on a une super opportunité d'en faire un vrai produit de le passer à l'échelle de le vendre rapidement comment tu gères le fait de dire il faut vraiment qu'on le sorte demain parce qu'on a senti qu'il y avait un besoin et que ça allait prendre et on ne veut pas être pris de cours par d'autres qui vont faire la même chose et en même temps du coup il faut qu'on le fasse aussi bien parce qu'il faut qu'on puisse passer à l'échelle rapidement derrière faire des améliorations parce qu'il y a bien plus que juste cette consommation de fuel comment comment t'as géré ça comment vous êtes répartis les rôles comment vous c'est vrai que ça a été un sacré challenge c'était en plus c'était un peu un pari on s'est quand même donné suffisamment de temps pour développer cette plateforme donc en gros pendant on est parti on a commencé en octobre 2015 là on s'est rapidement aussi on a pris un ou deux prestataires externes pour nous aider à aussi développer avec nous cette plateforme donc là on a eu à peu près pendant un an quasiment on a développé cette plateforme c'était c'était assez c'est vrai que c'était assez challenging on avait quand même on avait la chance d'avoir quand même un peu de visibilité pour développer cette plateforme en parallèle moi je m'occupais de la partie commerciale j'avais donc le directeur technique à Toulouse j'avais aussi cette personne de la BI qui m'avait suivi chez Opsilog qui avait cette expertise pour aussi nous accompagner sur le développement de cette plateforme donc voilà on s'est quand même répartis les rôles mais il était aussi important pour nous de pas trop traîner pour rapidement trouver un premier client chose qu'on a fait mais d'ailleurs un peu tôt parce qu'on en a trouvé un premier client en Thaïlande une compagnie pétrolière là-bas on y allait mais on n'était encore pas totalement prêt d'accord donc on on avait des premiers dashboard mais c'était vraiment très préliminaire et on s'est lancé on a fait un proof of concept de 6 mois puis derrière encore on a reprolongé de 6 mois etc mais voilà c'est pour nous laisser un peu de temps pour progresser et avancer et au final voilà c'est un client avec qui à l'époque on n'avait pas converti parce que c'était trop tôt pour nous techniquement on n'avait pas encore un MVP en fait on est parti limite avant d'avoir un MVP avec eux donc c'était c'était puis on a appris parce que c'était à l'international le le logiciel embarqué on n'avait pas forcément déployé comme ça dans des zones un peu reculées avec des connectivités qui n'étaient pas forcément des connectivités navires qui n'étaient pas forcément très bonnes oui c'est une question que j'avais aussi même pour faire tes mises à jour que tu parlais à Bourbon ils sont de plus en plus connectés leurs navires mais si t'es pas au bord des côtes c'est de la connexion satellitaire après ça peut coûter aussi beaucoup d'argent en fonction du nombre de données que tu veux transférer c'est ça et puis les bateaux là en tout cas les premiers n'étaient pas du tout n'avaient pas de connexion internet donc non serait-ce que pour on leur demandait de télécharger le software pour l'installer sur l'ordinateur de la passerelle rien que ça pour eux c'était compliqué donc à un moment donné j'ai d'ailleurs le directeur technique de l'époque André Xavier il est parti en Thaïlande pour essayer de déployer lui-même à bord il était sur les quais là-bas pour essayer de déployer à bord des bateaux enfin c'était un sacré challenge on a réussi à capter des données mais voilà c'était un peu trop tôt on va dire pour nous et puis voilà puis après derrière on a réussi en gros quasiment donc octobre 2015 derrière il me semble que un peu après le premier anniversaire on a réussi à convaincre un gros acteur du monde de l'énergie un opérateur un affréteur de venir de souscrire à notre solution on était un peu plus près et on a pu ce client là nous a donné un challenge en disant aidez moi à réduire de 8% mes consommations dans tel pays sur 15 bateaux et mes émissions de CO2 aussi et là on était un peu plus près et on a réussi à atteindre 11,5% de réduction donc comment on faisait on a déployé nos solutions pendant un mois on observe comment les bateaux travaillent sans nous sans action de notre part parce que c'est vrai que je ne t'ai pas expliqué tout le concept de efficiencies de service mais nous ce qui nous intéresse c'est à la fin c'est qu'il y a vraiment un résultat concret tangible mesurable pour nos clients donc on n'est pas du pur SAS on est vraiment on combine à la fois une solution clé en main pour nos clients qui intègrent la captation de données via le software de l'intégration de données en temps réel la création des indicateurs de performance l'hébergement des données le support on assure la qualité de ces données aussi là c'est à dire qu'on les nettoie etc et puis derrière on les met à disposition et après on rajoute la couche de conseil pour rythmer avec nos clients voilà nous notre analyse de votre flotte toutes les semaines à distance on accompagne nos clients pour ce qu'on appelle les aider à transformer leurs données en action et c'est pour nous c'est important parce qu'on pense que si on s'arrêtait juste au partage d'un indicateur parfois c'est pas suffisant parce que ces personnes responsables de la logistique ont énormément de challenges pour gérer au quotidien les navires qu'ils affrêtent gérer la sécurité gérer la continuité technique et logistique de leurs opérations et donc on voulait vraiment derrière les aider aussi en analysant leurs données et ça je trouve ça hyper intéressant on va y revenir après aussi parce que en réalité c'est pas juste vous fournissez l'outil débrouillez-vous c'est cet accompagnement aussi que vous apportez et qui je pense aujourd'hui on a de plus en plus sur plein de thématiques différentes de SaaS qui sortent à droite à gauche intellectuellement on peut vite imaginer si je sors un SaaS qui a des clients très vite je peux toucher le monde entier c'est passage à l'échelle simplifié grâce à tout ce qui est plateformes de service infrastructure avec les AWS etc et donc rapidement on peut penser qu'on peut avoir le succès fulgurant de la start-up à l'américaine juste en sortant le super SaaS le super outil qu'on vend et puis après on s'occupe plus des clients mais en réalité quand on est confronté à la réalité on se rend compte que souvent les clients veulent plus que juste un outil et ce que vous apportez c'est cette complémentarité entre votre expertise métier avec ton parcours et tous les gens que vous avez maintenant j'imagine aussi qui ont des parcours similaires dans la marine marchande plus la partie technique c'est vraiment les deux liés en fait qui font aussi je pense la valeur de ce que vous apportez aujourd'hui donc on va y venir sur ça par contre au bout de cette première année donc tu dis qu'en gros au bout d'un an là vous avez réussi à avoir un premier client avec lequel vous avez pu apporter 11,5% de réduction le tout premier que vous avez pas converti c'était au bout de combien de temps que vous avez tenté le coup quasiment octobre je crois qu'à partir de mars donc 6 mois ok donc ouais c'était vraiment très tôt on avait pas fini la plateforme c'était on utilisait on avait juste en fait on avait une sorte de on commençait à avoir un cube de données et on avait on utilisait un logiciel de data visualisation mais on avait pas encore vraiment nos KPI qui étaient finalisés etc donc c'était ça fait partie de l'histoire mais et puis on a appris avec ça c'est à dire que derrière on a pu être plus robuste pour vraiment derrière faire nos armes et puis le jour où on a eu ce premier client pour travailler en Afrique de l'Ouest avec lui voilà on y est allé en mode ça va marcher et puis c'était un sacré challenge parce qu'on était c'est vrai que je l'ai pas dit mais on était dans ce contrat on était il fallait qu'on dépasse les 8% pour derrière c'était un challenge un incentive il fallait qu'on dépasse ça pour derrière c'est un partage des économies quoi d'accord ah oui donc oui il fallait être il fallait dépasser les 8% c'était un peu du c'était un peu du où ça marche ou ça marche pas et il y avait cette limite à 8% il fallait qu'on la dépasse donc quand on la dépassait c'est vrai que c'était une super à la fois c'était une super nouvelle pour le client et à la fois pour nous et puis derrière ça nous a ouvert plein d'autres portes à la fois chez ce client là et chez d'autres donc voilà c'était un premier super succès avec à ce moment là on était 8 dans l'équipe donc déjà 8 donc alors ça sur cette année là de construction ça m'intéresse parce que tu l'as expliqué que tu avais tu as commencé avec une personne en business intelligence donc plus sur la partie construction j'imagine des dashboards autant peut-être sur la partie un peu technique mais aussi savoir où mettre la donnée toute la partie voilà c'est ça organisation de la donnée structuration de la donnée c'est ça aussi qui fait le si on a un bon back office derrière la data visualisation ça reste je vais te dire c'est la partie quasiment ça c'est plus simple parce que si derrière c'est pas structuré c'est compliqué donc vous aviez cette personne là une personne technique donc vraiment là pour faire la plateforme et toi et un commercial en plus en plus et 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 après derrière rapidement on a pris deux ou trois prestataires externes qui nous ont accompagné pour booster les développements sur les développements ouais du coup sur la partie vraiment vision produit et ce que tu veux faire d'un point de vue fonctionnel c'était toi qui driveait tout ça ou toi et l'autre commercial alors moi et et notamment la personne de la de la BI qui était venue avec moi qui avait rejoint Opsilogue parce que on on voyait les indicateurs qu'on avait mis dans le précédent projet ensemble et donc ça nous a permis aussi de mais c'était pas simple c'était pas simple tous les jours parce que ben moi à la fois il fallait que je gère le démarrage de cette de cette société il fallait la partie commerciale il fallait aussi être 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 là pour pour pitcher pour créer nos premiers supports et à la fois donner la visite produit donc c'était on en parlait mais on en reparlera mais il y avait le côté business et le côté technique et il y avait personne au produit donc c'était on le savait pas à l'époque mais c'était parfois c'était on se reposait on disait bon c'est quoi les indicateurs qu'on veut mettre on arrivait quand même à se réunir de temps en temps mais c'était pas structuré c'était un peu on est parti on est parti un peu la fleur au fusil en mois d'année on voit à peu près où est-ce qu'on veut aller mais c'était après à un moment donné on s'est posé on a commencé à faire des maquettes des dashboards qu'on voulait faire des indicateurs clairement heureusement qu'on avait déjà que moi j'avais en tête déjà pas mal de KPI que j'avais mis en place dans le précédent projet que j'avais cette personne de la BI aussi Sébastien avec qui on avait bossé ensemble sur le projet précédent voilà tout ça ça a permis d'aller un peu plus vite mais c'était pas cadré comme on peut l'avoir on en parlera avec aujourd'hui une équipe de produits ça n'a rien à voir et du coup sur cette première phase sans être cadré est-ce que la partie donc dans le produit on parle la terminologie aujourd'hui qui est vachement utilisée c'est la discovery ou la recherche utilisateur pour la compréhension du besoin métier en fait et quand tu crées des produits notamment tech c'est assez simple de prototyper des choses rapidement d'aller dans un café avec si c'est du B2C quelque chose d'assez simple que tu veux viser monsieur madame tout le monde ou tu les rencontres dans la rue tu fais tester tes protos tu vois ce qui marche ce qui marche pas tu reviens etc et donc c'est des des étapes dont on parle beaucoup dans la démarche produit de logiciel de logiciel quoi dans cette première année en fait toi t'avais une vraie compréhension du problème puisque tu l'avais déjà validé chez Bourbon tu le disais toi même là tu avais en tête déjà des métriques en fait que tu voulais mettre dans les dashboards tu as navigué pendant plus de 10 ans est-ce que à part ce premier client du coup un peu crash test vous aviez d'autres interactions avec des clients qui t'ont aidé un peu à mettre ces premières métriques ou c'était principalement basé sur tout ce que tu avais vu chez Bourbon plus ton expertise au métier ? au démarrage c'était ça c'était basé sur mon expertise métier et sur ce que j'avais fait sur mes précédents projets après rapidement et c'était déjà d'ailleurs avec le client en Thaïlande il nous a tout de suite parlé de cas d'usage qu'on n'avait pas forcément sur notamment basé sur la géolocalisation des navires la répartition c'est-à-dire que quand un bateau travaille sur un champ pétrolier il est alloué à un budget quand ce même bateau part sur un autre champ donc à 20 nautiques ou à proximité c'est un autre budget donc il voulait qu'on fasse un découpage du temps passé par zone etc c'était des cas d'usage qu'on n'avait pas encore donc on apprend aussi on a appris aussi au fil de l'eau avec les retours clients pour les intégrer progressivement d'en rajouter des cas d'usage au fil de l'eau et qui nous a permis derrière au bout de deux ans en gros de définir une première offre qu'on avait appelée à l'époque Marine Log où il y avait un cas d'usage sur la réduction du carburant un cas d'usage sur la réduction des émissions donc qui est assez lié mais il n'y avait pas que les émissions la réduction de l'impact environnemental il y avait les émissions il y avait la gestion des déchets à bord qui est aussi un enjeu avec la production et la gestion aussi de la production et de la consommation d'eau parce que dans certaines régions parfois la cheminement d'eau n'est pas forcément simple et certains bateaux peuvent produire de l'eau faisant des osmoseurs à bord qui sont capables basés à partir de l'eau de mer de filtrer et donc il y avait ce cas d'usage sur la réduction des consommations le deuxième cas d'usage réduction de l'impact environnemental le troisième réduction des coûts où là on aidait nos clients à mesurer les entrées dans les ports les sorties comme un péage en fait le nombre de fois où le bateau est allé au port les fameux cost allocation c'est à dire la répartition des temps passés en fonction des différentes zones offshore et le dernier que je me rappelle cost allocation et fleet utilization c'était pour donner une vision claire à nos clients de comment le bateau était utilisé en termes de capacité c'est à dire quand on loue un bateau c'est un peu quand on fait un déménagement on va louer un camion de je ne sais pas 10 mètres cubes là on donnait vraiment une vision claire sur le bateau que vous avez à louer vous l'avez rempli tant de fois à 75% vous l'avez utilisé plutôt sur tel type de marchandise donner une vision claire pour savoir si c'était le bon bateau à utiliser pour ce type d'opération donc on avait nos 4 cas d'usage et ça c'était c'est vrai qu'en y repensant c'était Marine Log il nous a fallu octobre 2017 on avait défini cette offre là et avant ça on avait surtout le cas d'usage sur réduction de consommation on est parti avec ça d'abord et après comme tu dis en échangeant aussi avec nos clients progressivement on a dessiné cette offre Marine Log et donc ça vous l'avez dessiné justement avec leur retour vous les avez impliqués avec leur retour oui 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 clairement le client thaïlandais le premier client qu'on a eu en Afrique de l'Ouest d'autres on a eu après on a eu un autre client en Afrique de l'Ouest voilà clairement c'est sûr que c'est aussi avec leur retour qu'on a pris en compte avec les experts moi j'ai eu aussi derrière quand on a eu un premier client j'ai rapidement rappelé David qui était un stagiaire à l'époque chez moi au fuel management qui m'a rejoint chez Opsilog c'était notre première expert marine parce que pendant un moment j'étais le seul expert marine en fait d'accord donc à la fois dirigeant et à la fois le seul expert parce que dès le départ vous faisiez cette complémentarité métrique et support exactement et accompagnement donc comme j'étais le seul à un moment donné je me suis dit on va vite être court on a un premier client on a ce challenge de passer la barre des 8% de réduction donc j'ai rapidement appelé David qui nous a rejoint et qui était notre premier expert maritime et qui clairement derrière nous a aidé sur cette partie là sur ces cas d'usage etc développer les cas d'usage et avec aussi les inputs les miens ceux de David les retours clients etc petit à petit on a créé cette première offre marine log là très clair et donc après cette première année tu transformes en partie laissée donc premier crash test mais globalement ça te permet d'apprendre pas mal de choses au bout de 6 mois au bout d'un an j'arrondis mais au bout d'un an première version orientée sur l'économie de carburant et ensuite un an plus tard là vous aviez une suite plus complète une suite plus complète un premier client satisfait le développement donc là à ce moment là on arrive à déployer dans d'autres filiales chez ce client là et puis on a un autre gros acteur qui nous appelle et qui dit je veux bosser avec vous j'ai entendu parler de vous et donc là on se lance avec un deuxième client et on avait notre offre marine log et c'est rigolo parce que les deux clients d'origine je peux pas les nommer mais ils sont encore avec nous c'est bon signe ça et même c'est vraiment c'est un super bon signe ça fait 5-6 ans qu'on travaille avec eux donc 6 ans c'est top et donc ça m'intéresse de comprendre si c'est clients qui étaient là au début et donc parfois quand tu construis un produit au début si t'as quelques clients du coup tu vas aussi peut-être prendre plus en compte leur retour pour adapter les fonctionnalités que tu vas avoir à réaliser et ça peut être un enjeu après aussi quand tu veux avoir plus de clients quand même parce que tu peux pas te baser juste sur deux clients de leur dire oui on va continuer à avoir une bonne relation et pour autant il faut qu'on développe d'autres fonctionnalités qui vont retarder peut-être celles que seulement vous vous voulez comment comment ouais c'est un peu c'est un peu ce que je te disais en off au début c'est ce côté à un moment donné on s'est retrouvé donc là on était donc on était je pense une douzaine on était dans la pépinière que je te montrais au pôle média de la Belle de Mai une douzaine donc il y avait la team business donc dans la team business c'était un mix il y avait parce qu'on était tous multi casquettes quand t'es douze et que tu développes une boîte forcément tu fais un peu tout côté business on avait des experts maritimes on avait qui qui faisaient le support aussi le déploiement qui faisaient l'analyse de données qui faisaient plein de choses c'est les business analysts on les appelait on avait j'avais aussi un commercial avec moi et ouais ces mêmes business analysts faisaient aussi la gestion de compte et le développement de compte donc et eux étaient en face du client donc ça rejoint ton point eux ils avaient le feedback du client qui disait j'aimerais bien que vous me fassiez ça 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 etc avec les données est-ce que c'est possible et en parallèle de ça on avait une équipe technique composée de développeurs software d'experts data et qui continuent à construire la plateforme le back office pour essayer d'avoir quelque chose qui peut nous accompagner sur plusieurs années et donc on avait en fait cette dualité on avait les personnes qui étaient en face des clients qui se retournaient vers les personnes techniques qui disaient le client il m'a demandé ça il nous faudrait ça et les experts techniques qui c'est aussi normal avaient leur challenge technique et leur roadmap et puis et puis moi j'étais à ce moment là aussi par bons et par vos pour pour essayer d'embarquer des nouveaux clients chose d'ailleurs sur laquelle aussi on a réussi mais donc du coup ça créait de la tension entre le business et le technique donc ben voilà à ce moment là il nous manquait un petit peu on sentait qu'il nous manquait il nous manquait quelque chose pour un pivot un point pivot au milieu pour arbitrer à la fois sur nous notre stratégie les retours clients la vision aussi de nos experts métiers et l'input de nos experts techniques tout ça c'est à combiner il nous manquait quelque chose là dedans on savait pas quoi il nous manquait quelque chose et donc ça vous avez c'était déjà ça faisait deux ans là ou même trois ou deux ans et demi là ça faisait trois ans trois ans trois ans sans du coup product manager c'est ça et donc c'est là où il y avait vraiment deux types de contrats il y avait les développeurs et les business analystes les développeurs c'était ceux qui étaient aux techniques et les business analystes c'est ceux qui souvent avaient l'expertise maritime et qui faisaient plein de métiers différents et donc là aujourd'hui à l'époque c'est Martin du coup qui nous rejoint en business analyst c'est rigolo parce que je l'ai eu au téléphone parfois c'est c'est par hasard c'est à dire c'est enfin petite anecdote mais c'est mon père qui était qui était en maison de rééducation qui rencontre quelqu'un qui lui dit tiens tiens je te fais passer un CV et puis mon père me dit ah mais Arnaud tiens j'ai un CV d'une personne que quelqu'un m'a passé à la maison de réédu que je te le passe moi je suis là bon papa je suis un peu pris bon ok je le regarderai je le regarderai et puis je le regarde et puis après je l'appelle donc c'était c'était Martin et en fait il nous rejoint en business analyst alors que donc profil d'ingé et qui avait pas d'expertise maritime forcément mais tout de suite il est venu il est venu avec une tablette il m'a fait une démo de ce qu'il avait fait de ses produits etc et moi je connaissais pas je savais pas ce que c'était product manager donc c'était nouveau pour moi et le poste que j'avais ouvert c'était c'était business analyst et puis on a un bon feeling et je me dis bon ben Martin je peux te proposer un poste de business analyst et puis donc il accepte ce poste là et puis il commence à gérer un compte à essayer d'analyser les données maritime marché qu'il connaissait pas forcément et puis rapidement enfin un an après je crois que derrière avec lui en réfléchissant avec lui je lui ai dit ça s'est dessiné doucement il est passé c'était notre premier product manager ok et là pour moi c'était nouveau parce que je savais pas dans quoi je me lançais enfin moi je connais pas ce monde là enfin tout ça c'était nouveau et puis en discutant avec Martin et puis on avait vécu des tensions aussi entre le business et le technique on a passé des moments aussi parfois difficiles et puis petit à petit ça s'est dessiné donc il y a Martin qui commence product manager et puis aujourd'hui comme je te le disais c'est mon directeur produit innovation donc il a fait tout un on en parlera de l'organisation de son département mais aujourd'hui ils sont il y a des product owners ils sont presque il y a des chefs de projet ils sont en tout 8 je crois dans son équipe donc là vous êtes au bout de 3 ans vous êtes 12 au bout de 3 ans on est 15 j'ai pas tous les ouais c'est ça entre 12 je me rappelle plus exactement mais entre 12 et 15 on va dire et donc là Martin arrive donc ça fait au bout de 4 ans que du coup là son poste bascule sur ce ce rôle product manager et là c'est dur à ce moment là parce qu'on signe cette année là 2019 on est un peu victime de notre succès on a plein de plein de clients qui rentrent et il y a ce challenge d'organisation qui est au milieu il y en a des clients qui rentrent et qu'il faut déployer qu'il faut qu'il faut accompagner pour réduire réduire les consos réduire leurs émissions donc c'est d'un côté c'est super motivant parce qu'on se dit c'est génial voilà tout ça c'est en train de et d'un autre côté waouh on n'est pas côté orgas c'est pas encore bien clair et ça ça se traduit comment du coup concrètement comment vous déjà comment tous les deux vous arrivez à vous répartir un peu les rôles sur réfléchir à cette organisation en même temps répondre aux demandes pour satisfaire les clients qui arrivent comment tu ça a été ça a été pas mal d'échanges parce que comme je te dis on est passé par des moments où c'était compliqué entre le technique et le business parce qu'il y avait trop d'incompréhension donc du coup moi à ce moment là il y avait toute la partie client à gérer enfin les clients arrivés donc il fallait aussi les servir et puis petit à petit avec Martin on a réussi à passer ben voilà on a eu quelques tempêtes côté organisationnel et on a réussi derrière à tenir la barre et à passer une étape où finalement voilà on a réussi à derrière reconstruire un petit peu enfin construire ensemble une équipe produit progressivement il y a aussi derrière rapidement il y a l'arrivée aussi d'un nouveau directeur technique d'un directeur business donc à ce moment là je commence vraiment à m'entourer aussi et ça c'était important parce que ça a donné en fait vraiment une ossature au niveau de la direction qui était nécessaire et donc là on repart un petit peu donc avec Martin avec un nouveau directeur technique avec Damien au business et là c'est juste au niveau du moment du Covid donc on a Damien et Gilles qui arrivent en janvier ou février 2020 je crois donc j'arrive ils arrivent et je leur dis dans trois semaines on va au ski on avait prévu un week-end au ski et juste avant on a dû annuler trois jours avant et c'était le démarrage du Covid donc welcome on board Damien et Gilles on va partir on sait pas trop quoi dans le Covid mais donc par rapport à l'orga c'est vrai que on est passé par des moments difficiles mais voilà avec Martin au product management et puis l'arrivée de Gilles et Damien a fait que ça nous a permis de passer à une nouvelle étape et du coup aujourd'hui vous avez quoi si tu devais redétailler dont on a parlé en off les différents blocs que tu as dans l'organisation donc on a Damien qui gère la partie business donc là côté business ça inclut donc la recherche de nouveaux clients donc là avec trois business developers la gestion et le développement de nos comptes actuels donc nos clients actuels donc là c'est un peu l'animation de la relation client la satisfaction client le suivi des besoins qui c'est vraiment aussi un qui derrière s'assure que le client est satisfait et puis qui développe la relation donc là ils sont trois et derrière il y a le marketing maintenant qui est rattaché aussi à Damien pour tout ce qui est communication digital marketing communication etc donc ça c'est la première division le premier département derrière on a on a du coup Martin qui est sur la division produit et product enfin qui est directeur produit et innovation là on a ce qu'on appelle un un sous département qui s'appelle la foundry c'est vraiment la partie qui où il y a nos experts notamment maritime qui donne beaucoup d'agilité pour répondre à la fois à nos clients parce que dans les contrats notamment en premium qu'on vend à nos clients qui inclut du consulting maintenant on a des nouvelles nouvelles offres je t'en parlerai sur le maritime sans forcément toujours avoir du consulting mais la foundry elle est là pour il y a des pour servir nos clients sur l'analyse de données sur la création de nouveaux dashboards c'est c'est un un sous département super agile qui doit qui doit réussir à répondre à nos besoins des clients assez rapidement et également faire des proof of concept c'est à dire quand il y a des des choses qui sortent un petit peu de ce qu'on a sur étagère c'est eux aussi qui vont explorer ça avec 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 nos clients donc là si je carri enfin je vais vraiment schématiser mais c'est une sorte de c'est l'équipe un peu prestat de service pour vos clients sur 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 la plateforme que que vous leur vendez mais c'est ceux qui vont qui vont passer enfin vraiment être dédiés à ce client pour son besoin alors ils sont pas dédiés à un client ils récupèrent les demandes des clients qui passent par les account managers qui sont chez Damien derrière ils traitent ces demandes ils font leur cotation ils disent je peux faire cette analyse en temps de temps et derrière c'est eux qui font la restitution donc c'est eux qui à la fois font de l'analyse pour nos clients qui derrière créent aussi ils participent à la création de nouveaux algorithmes à la volée pour nos clients mais aussi il y a toute une réflexion qui se passe à ce niveau là c'est à dire est-ce que cet algorithme je le fais pour un seul client ou est-ce que ça peut servir et dans ces cas là c'est ça qui est intéressant dans la c'est que notre sous département c'est le product ownership donc là qui est géré par Arnaud la fondry est gérée par Coloman et c'est là où en fait il y a une discussion qui s'opère c'est à dire on a reçu ce besoin là est-ce que ce besoin là il peut être appliqué et on peut l'industrialiser dans nos produits ou est-ce que c'est du entre guillemets du one shot et on le fait pour ce client là parce que ça répondra pas à d'autres besoins par ailleurs donc du coup là on a le product ownership qui donc il y a toujours une discussion entre Colomban et Arnaud sur est-ce qu'on industrialise ou pas c'est à dire est-ce que ce besoin on l'intègre dans notre roadmap produit pour vraiment l'industrialiser et donc cette équipe maintenant d'Arnaud product ownership c'est là où on a nos product owners donc on a trois trois lignes de produits donc Streamlog qui est le logiciel de captation de données de digitalisation du reporting MarineSight qui est la mécanique d'aide à la décision portail d'aide à la décision avec toute la mécanique qui va derrière MarineSight il est installé à bord des navires non MarineSight il est disponible c'est une interface web d'un portail d'aide à la décision qui est disponible à la fois qui est pour les les responsables de la logistique à terre d'accord les responsables les superintendants techniques les responsables HSE qui sont à terre donc principalement les personnels sédentaires côté armateur ou côté affréteur d'accord le commandant HSE pardon c'est Health Safety and Environment c'est tout ce qui est sécurité environnement et santé d'accord et et donc du coup ça c'est MarineSight ça c'est MarineSight MarineSight peut aussi pour les bateaux qui ont une connexion web les commandants peuvent aussi donc s'y connecter pour voir leur leur dashboard à eux donc chaque fois on a des dashboards qui sont pour le commandant ou pour les personnes en fonction de leur rôle en fonction de leur tout ça il y a une gestion de droit d'ailleurs qui se gère et la troisième ligne c'est le consulting donc qui est géré effectivement par la fonderie et en dernière dernière d'un essou département c'est la recherche et l'innovation donc là on participe à des sujets de recherche on a des partenaires là avec qui on collabore pour développer des nouveaux algos là il y a de plus en plus les bateaux sont de plus en plus connectés donc maintenant il y a des on a plein de données qui arrivent en temps réel à la seconde la charge moteur la puissance moteur des températures des moteurs des cylindres etc donc en fait là c'est plutôt de la recherche et voilà où on explore c'est une phase d'exploration donc tout ça c'est sous la division de Martin et la dernière le dernier bloc c'est la direction technique qui est chapeautée par Gilles où là on a une équipe software donc c'est là vraiment l'expertise sur le soft notamment pour Streamlog également pour MarineSide donc là c'est du back du front il y a les deux et après on a une team data qui collabore pas mal avec la Fondry sur des besoins clients j'ai besoin d'un nouveau dashboard c'est la Fondry qui va collaborer avec la data j'ai besoin de nouvel algorithme c'est la Fondry qui va collaborer avec la data donc sur l'intégration de nouveaux flux de données parce que la donnée qu'on capte en temps réel on a des partenaires qui installent des capteurs à bord c'est pas nous qui installons du hardware à bord et derrière il faut intégrer ces données créer des API donc cette équipe data elle est là pour gérer la partie intégration la partie transformation création de valeur via des KPI par exemple la data visualisation voilà donc c'est assez c'est assez divers aussi côté data et là excuse moi juste pour la partie data parce que ça me questionne mais si j'ai bien compris la Fondry c'est plus des gens du coup avec une casquette métier mais capacité à faire des dashboards de la business intelligence la partie data c'est vraiment des data scientists qui pour autant n'ont pas n'ont pas nécessairement la casquette du tout de métier c'est ça c'est ça des data engineers des data engineers des data analysts voilà qui ont la capacité de manipuler la data de l'intégrer de créer des flux de croiser des données d'assurer la continuité l'évolution de notre cube de données de tout ce qui est structuration de données et la dernière équipe qui est sous Gilles c'est le run et le support donc là c'est le maintien en condition de nos applications qui sont en production le support aux utilisateurs que ce soit les utilisateurs à bord ou les utilisateurs à terre et le déploiement de nos solutions donc voilà un peu l'orga après derrière il y a des fonctions entre guillemets dites support mais néanmoins essentielles clairement les ressources humaines donc tu as croisé Julie qui nous accompagne qui est externe qui nous accompagne à temps partiel là-dessus la finance gérée par David et voilà donc c'est globalement voilà un peu la structuration de l'équipe donc là on a validé une stratégie il y a un an qui vise à vraiment pendant les six premières années on s'est concentré on va continuer de se concentrer sur accompagner les acteurs de l'offshore de l'énergie sur ce dont on a parlé l'offre Marine Sight et maintenant en fait ça c'est un marché de 2500 navires là l'idée c'est de continuer de gagner des parts de marché sur ce segment là mais également le monde maritime on parle de 70 000 navires marchands dans le monde qui fonctionnent encore au papier donc le journal de bord le fameux dont on parlait il y en a 7 ils sont pour 75% de la flotte mondiale sont au papier donc 55 000 navires à peu près le reporting environnemental aux institutions de l'organisation maritime internationale pour la consolidation des émissions mondiales se fait sous Excel avec des données qui sont très difficilement vérifiables et dans la qualité il y a des organismes de vérification qui sont là pour vérifier les données mais c'est un challenge parce qu'ils reçoivent ces données sous différents formats de l'Excel du Word du PDF et là on doit ben voilà nous l'idée c'est vraiment déjà de partir d'un bon pied en digitalisant tout ça et puis derrière donc d'accompagner ce monde maritime vers la digitalisation du reporting et plus on avance plus les bateaux sont capables d'émettre des données en temps réel donc il y a de plus en plus de données qui arrivent en temps réel et pas juste à la journée via du reporting manuel tout ça ça se combine et ça lance des nouveaux challenges sur la qualité de données parce que il y a le reporting qui est historique et comme on le disait qui est plutôt de bonne qualité les données qui peuvent provenir de capteurs qui il y a un volume beaucoup plus important mais parfois le capteur a besoin d'être calibré parfois la donnée n'arrive pas sur un moteur ou sur deux ou sur trois et nous on a derrière développé nos propres modèles en interne qui indépendamment du reporting du commandant ou des capteurs nous dit qu'est-ce que ce bateau a émis approximativement mais de manière assez précise ça nous permet de benchmarker tout ça et de vraiment d'assurer un niveau de qualité de données qui est essentiel grâce à ces modèles parce que sinon moi je vois vraiment la décarbonation du monde maritime comme une pyramide il y a beaucoup d'institutions qui c'est bien qui poussent sur ça sur on veut réduire de 40% les émissions d'ici 2030 ça c'est ce que dit l'OMI par exemple l'Europe dit on veut réduire de 55% nos émissions d'ici d'ici 2040 donc mais si tu veux il faut savoir d'où on part il faut vraiment les mesurer ouais c'est ça d'où on part parce que sinon c'est comme si je voulais faire un régime je voulais perdre 20 kilos mais si je sais pas combien je pèse à la base c'est compliqué derrière de monitorer quoi donc voilà il y a des énormes challenges pour le monde maritime et si on a la base de cette pyramide qui est comment qui vraiment de manière précise comment les bateaux travaillent derrière on pourra derrière rapidement comme on le fait nous prendre des actions avec la flotte existante et puis après accompagner les armateurs et les affrêteurs et les assureurs et les banquiers et les vérificateurs de données vers la transformation qui s'annonce c'est à dire une évolution des carburants une évolution des propulsions c'est à dire peut-être plus le moteur diesel ou alors combiner le moteur diesel avec de la batterie voilà il y a tout un tas on rentre dans 10-15 ans d'expérimentation et la data d'avoir la base de la connaissance d'où on part c'est la clé pour réussir à tout ça oui je connais pas assez le monde maritime mais je partage totalement l'analyse de se dire que derrière le fait d'avoir de la donnée ça permet de prendre des décisions scientifiques de manière analytique d'avoir des choses concrètes sur lesquelles tu peux baser tes hypothèses les tester les vérifier changer ou pas parce que si c'est juste du doigt mouillé ça marche pas surtout pour un changement à l'échelle mondiale en fait ce dont on parle c'est pour ça que même si de l'extérieur on peut se dire c'est une entreprise qui travaille avec des plateformes offshore etc au contraire c'est par là qu'il faut commencer pour faire cette transition dont on a tous besoin sur tous les différents secteurs je pense que c'est hyper important et il faut partir de choses factuelles pour pas rester juste dans l'idéologie vous apportez et je pense que oui comme tu décris donc vous êtes sur il y a plein plein derrière d'applications de cas d'usage etc que vous pouvez imaginer et moi ça m'intéresse de comprendre par rapport à ça par rapport à cette multitude de cas d'usage et aussi sur la structure que vous avez aujourd'hui comme tu l'as expliqué donc les trois gros blocs donc le bloc commercial le bloc produit le bloc technique moi de ces trois gros blocs en fait je vois trois points d'entrée pour du retour utilisateur le bloc commercial parce que tu es en frontal avec ton client donc je vois ici le client qui te remonte ses besoins le bloc produit parce qu'ils peuvent faire de la recherche utilisateur aller tester des choses ils ont des besoins qui remontent et le bloc technique alors pas par les devs mais par le support client parce que le support client ils sont confrontables aussi avec les clients donc moi ça m'intéresse de comprendre comment du coup dans cette organisation qui est maintenant vachement structurée comme tu l'expliquais mais qui reste quand même à taille moyenne avec une quarantaine de personnes comment est-ce que vous prenez les décisions sur quoi vous allez comment vous construisez les roadmaps et derrière comment vous évaluez si la décision était bien prise ou pas et ajustez tout ça alors grâce à cette nouvelle orga clairement les product owners et product on a product manager et product owners c'est vraiment eux qui qui gèrent la roadmap produit donc qui prennent en compte la stratégie qu'on a définie donc nous au niveau de la direction et avec avec nos notamment nos product managers on définit vers où on veut aller avec nos produits qu'est-ce qu'on veut faire est-ce qu'on veut là par exemple on veut digitaliser le reporting réglementaire parce qu'il est sur papier donc on a des versions qui arrivent donc ça c'est stratégique indépendamment de ce que peuvent nous dire nos clients ils pourraient nous le dire mais nous on a décidé ça parce qu'on a fait des analyses de marché qui nous disent et puis voilà c'est vers là où on a décidé d'aller derrière il y a donc c'est vraiment le product manager et le product owner qui sont les pivots dans tout ça qui vont faire les interfaces entre les retours de nos commerciaux aussi parce que parfois on gagne ou on perd enfin pas on gagne on perd mais parfois il y a un prospect qu'on n'arrive pas à convaincre parce qu'il nous manque peut-être quelque chose les account managers les gestionnaires de compte effectivement ils sont au quotidien avec nos clients ils font des retours la foundry qui eux font des analyses pour nos clients aussi ils peuvent avoir des idées sur ah mais peut-être que si on industrialisait ça là par exemple on automatise parce que la clé pour aussi pour la suite c'est que on essaye aussi d'éviter de faire un travail manuel répétitif c'est tout de suite d'essayer de développer le bon algorithme pour pour que nos experts puissent travailler sur l'étape d'après réfléchir à l'étape d'après et ne pas ne pas se rajouter de la charge répétitive qui ne fait pas forcément de sens pour eux sur du long terme donc il y a la fonderie qui fait les retours au product manager et product owner et comme tu dis le support c'est vraiment c'est intéressant de voir comment et puis on parlait aussi il y a la partie technique c'est important aussi parce qu'eux aussi vers le product owner ils peuvent leur faire technologiquement il faudrait plutôt aller vers ça et ça et donc c'est vraiment un maillage qui est super intéressant et passionnant c'est passionnant aussi de voir toutes ces expertises travailler ensemble collaborer ensemble c'est vrai que quand je me dis qu'on est parti from scratch en fin 2015 de là de voir qu'il y a toutes ces expertises qui sont réunies c'est juste magique bravo pour ça je trouve que c'est un super parcours ce que vous faites c'est quand même hyper intéressant et puis c'est vraiment des choses concrètes c'est de la technologie pour des besoins métiers pour en plus améliorer des choses qu'il faut améliorer donc je veux dire il y a beaucoup la boucle est bouclée et maintenant il n'y a plus qu'à réussir ouais c'est ça et puis ça marche on se développe et puis on a été un peu si tu veux on n'a pas notre objectif c'était d'être sur du concret alors peut-être que c'est en lien avec mon expérience passée maritime et le sens marin sens marin tu ne peux pas tu ne peux pas mentir tu es à bord il faut se parler il faut il faut gérer et il faut réussir à avancer tu peux prendre une tempête mais il faut ajuster les voiles quand nécessaire enfin voilà donc c'est vrai que toute cette boîte elle est fondée sur essayer au maximum de faire avancer les choses concrètement et donc c'est pour ça qu'on ne voulait pas juste s'arrêter au début en tout cas on voulait vraiment faire une offre avec du consulting parce qu'on travaillait avec des personnes qui étaient reculées avec des connexions internet qui n'étaient pas forcément bonnes et nous en fait notre vision parce qu'on a une vision du marché parce que nos analystes ils peuvent aussi derrière on a un benchmark on a des modèles qui tournent qui peuvent nous permettre vraiment de conseiller donc comme on voulait délivrer du concret on a tout de suite parti sur ce modèle d'efficiencies de service pour vraiment fournir un package complet clé en main à nos clients parce qu'ils avaient peu le temps à accorder là-dessus et à la fois il y avait beaucoup à gagner pour eux donc c'est notre modèle de base délivrer du concret voilà après comme je te le disais sur le maritime là pour y rentrer pour être entre guillemets pour déployer plus rapidement nos solutions on propose aussi des offres digitales seulement sans consulting donc du pur du pur SaaS mais l'idée derrière c'est aussi d'accompagner nos clients au fil de l'eau et même si on déploie du SaaS ce qu'on veut c'est après à terme nous accompagner sur en tout cas de la création de valeur pour eux c'est ça qui est important et de la décarbonation pour ce monde maritime qui représente 3% des émissions dans le monde donc c'est pas beaucoup et c'est beaucoup à la fois pour rappel comme le monde maritime c'est 80% des échanges internationaux dans le monde donc c'est énorme c'est que 3% des émissions on parle beaucoup de ça pollue ça pollue mais à la tonne transporter un porte-conteneur quand il transporte 20 000 équivalents 20 pieds il faut imaginer que c'est 20 000 camions quand on voit un camion dans la rue il transporte un conteneur donc à la tonne transportée c'est le transport le plus propre néanmoins après c'est sûr qu'on doit se poser des questions sur comment ce marché peut être plus propre l'accompagner sur des nouvelles propulsions réfléchir aussi à ce qu'on a besoin de toutes ces marchandises de les commander partout dans le monde ou est-ce qu'on peut aussi réfléchir à nos besoins propres voilà nous on a maintenant un nouveau moto enfin une nouvelle phrase en interne c'est que c'est vrai que le fuel le plus propre c'est celui qu'on ne brûle pas donc finalement c'est vrai que si alors ça fait pas tout parce que les échanges ça s'arrête pas toujours pour le lendemain il y en a besoin il y en aura toujours besoin il y en a toujours eu on voit le Vélique donc la partie propulsion à la voile qui refait aussi son apparition voilà il y a plein de choses intéressantes qui se passent il faut accompagner tout ça et la data elle a un rôle très important à jouer là-dedans sinon on va rentrer dans des expérimentations sans réellement savoir comment c'était avant qu'est-ce qu'on émettait avant sur ce bateau-là versus cette nouvelle propulsion donc voilà plein de choses passionnantes qui nous animent au quotidien et oui et enfin vraiment c'est vraiment hyper intéressant et toi du coup ton rôle comment tu l'as vu évoluer aujourd'hui comment tu le vois aussi évoluer par rapport c'est un challenge du quotidien parce que c'est vrai que quand t'es quand t'es dans une boîte qui grandit si tu veux je me suis toujours dit chaque jour qui passe ta position ton job doit évoluer parce que mes responsabilités évoluent parce que quand tu crées de l'emploi chaque fois que t'as une personne qui vient d'abord c'est aussi une responsabilité derrière d'essayer de gérer la continuité de cet emploi sur du long terme tout ça donc c'est pareil pour un client quand t'as un client qui arrive à bord tu veux essayer de s'assurer qu'il soit satisfait donc c'est quasiment une remise en question sans rentrer dans le doute mais c'est une évolution permanente qui se fait au fil de l'eau mais qui est nécessaire qui doit être accompagné on doit être on doit être entouré que ce soit côté famille que ce soit côté côté pro prendre du coaching aussi de temps en temps pour essayer de passer il y a des étapes parfois puis il y a des choses parfois qu'on n'a jamais faites quoi donc tiens j'ai un challenge là je sais pas comment faire donc c'est ouais ouais c'est un challenge du quotidien mais d'un autre côté je le prends vraiment positivement parce que j'adore apprendre et puis et puis c'est vrai que ça me motive déjà je trouve que je suis passionné par ce qu'on fait chez Obsilog et puis les emplois créés accompagner le maritime là-dedans tout ça ça fait du sens donc tant que ça intéresse je pense que ça permet aussi d'avancer de grandir de passer les différents challenges mais ouais c'est c'est super intéressant ça fait une évolution de carrière progressive avec en même temps que la boîte grandit donc l'aventure de marin tu la retrouves aussi mais différemment sur l'entrepreneuriat là ou ouais clairement ouais ouais je la retrouve là là la chance que j'ai aussi c'est que ben voilà comme je te disais on a suffisamment grandi pour aussi structurer j'ai Martin il y a Gilles il y a Damien qui aussi il y a David sur la partie finance enfin il y a Judith sur la partie Arache qui me permettent aussi de m'appuyer clairement sur un comité de direction et qui permet d'avancer moi de prendre de la hauteur mon job maintenant il évolue progressivement vers ben voilà développer mon réseau au niveau de l'organisation maritime internationale essayer vraiment de faire des choses pour faire rayonner Obsilog et derrière il y a tout qui est en place pour alors ça reste un challenge du quotidien pour nous pour nous tous mais mais ouais c'est top aussi de pouvoir s'appuyer sur une belle équipe en dessous qui se donne à fond super et du coup durant cette pour aller vers la fin de l'échange donc on a discuté au début en off il n'y aura pas de conseil de lecture sur cet échange là mais plutôt moi ce qui m'intéresse de savoir c'est tu m'expliquais que tu te nourris beaucoup des échanges aussi avec les autres et de partager et puis de grandir comme ça durant là tu disais sur la croissance quand même rapide de l'entreprise il y a différentes phases voilà plus ou moins difficiles où il faut se remettre en question se faire aider ou avoir un regard extérieur on va dire si tu devais sortir un ou trois un à trois on va dire faits marquants et conseils ou en tout cas regard extérieur qui t'ont fait prendre du recul et dire ouais bah là c'est cette étape là qu'il faut que je fasse pour continuer et du coup qui t'ont permis de débloquer des situations ou quand t'es à la tête dedans tu te disais je sais pas comment je vais les débloquer ouais c'est vrai que quand t'es face à un challenge ce qui est difficile c'est qu'à la fois c'est l'expérience qui te permet de grandir et les expériences parfois les bonnes et parfois les moins bonnes qui te disent bah là je peux plus continuer comme ça donc quand à un moment donné j'avais plus de commercial c'est moi qui le faisais bah j'étais j'étais pas forcément là mais derrière du coup ça créait de la tension donc derrière tu te retrouves avec un challenge RH important derrière tu te dis bon bah ça je peux plus le faire enfin je peux plus le faire mais j'ai envie de trouver de trouver de mettre en place un comité de direction solide et donc c'est vrai que enfin c'est pas un conseil mais c'est vrai que parfois tu c'est en ayant des échecs que tu derrière décides de dire bah tiens je vais je vais je vais je vais fonctionner différemment je peux pas fonctionner comme ça si la boîte passe c'est un nouveau step c'est vrai que d'échanger comme je te le disais avec des personnes extérieures qui ont aussi peut-être des rôles de dirigeants qui peuvent avoir un oeil extérieur à viser parce que quand t'as la tête dans le guidon il y a quelqu'un qui peut rapidement te dire mais tiens est-ce que t'as pensé à ci, à ça sans forcément te donner des leçons mais au moins te donner un oeil extérieur parce que quand t'es dans la tempête d'avoir un petit conseil qui peut te dire hé tiens en fait si la voile tu rebordais un peu différemment peut-être ça pourrait le faire tu changais un peu de cap donc conseil extérieur et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur la partie RH moi c'est vrai que c'est le cœur du réacteur d'Opsilog c'est les ressources qu'on a la RH on parle souvent de fonction support c'est le cœur c'est accompagner nos employés au quotidien essayer de leur donner les bonnes conditions pour qu'ils réussissent qu'ils expriment leur plein potentiel qu'ils se régalent chez nous que ça donne du sens alors c'est le truc parfait il n'existe pas mais c'est vrai que côté RH j'ai été accompagné peut-être qu'à partir de la quatrième année enfin je me suis entouré qu'à partir de la quatrième année vraiment avec avec Cynthia sur la partie business partner RH donc c'est c'est cette fonction qui de business partner qui est vraiment là pour jouer un rôle dans l'organisation dans la réflexion sur l'organisation RH dans la gestion de carrière qui faisait partie du Codire parce que c'était un rôle important donc c'est vrai que je pense que se faire accompagner sur la partie RH par quelqu'un d'expérience c'est juste aussi essentiel je pense pour passer les différentes étapes parce que ça joue beaucoup là parce que si on a les bonnes personnes la bonne équipe derrière ça déroule les clients viennent etc mais tout part de l'humain parfait je pense qu'on va conclure là dessus parce que c'est une très bonne conclusion Arnaud donc merci pour ton temps et puis du coup ce que je retiens c'est que ce que tu viens de dire tout part de l'humain merci beaucoup Thierry ça y est l'épisode est terminé si celui-ci vous a plu vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée aussi n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer à très bientôt sur Just Click le podcast français du product management Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021